Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hey, la saison 2 qui arrive sur Twitch. Est-ce que c'est pas juste... Bonjour à tous, et aujourd'hui en accueil, M. Gizmo. M. Gizmo, comment tu vas ? Bonjour tout le monde, et bien moi ça va très bien. Tu me veux, hein, tu me veux à tout le monde. Exactement, meilleur vœu à tous, meilleur vœu pour cette nouvelle année. J'espère que tout le monde se porte bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Parce que pour le coup, même moi, il n'y a pas si longtemps, je ne te connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Ah, mais il n'y a aucun problème. Moi, c'est Jérémie, donc alias M. Gizmo de mon pseudo. J'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. D'accord. Et voilà, donc je me suis lancé très récemment dans cet univers incroyable et difficile qu'est le streaming. Oui, en effet. Enfin, un univers simple pour le coup. Non, non, simple, mais bon, le défi est plutôt intéressant et ça donne envie de se surpasser et d'y arriver. Tout à fait, tout à fait. Pour le coup, tu te lances dans le streaming avec quelque chose qui est assez pas commun, on va dire, puisque même si bon, on est quelques-uns sur la scène Twitch, entre guillemets, à être en situation de handicap, mais tu as toi aussi un handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est ton handicap et son incidence aussi sur ta façon de jouer ? Exactement, il n'y a aucun problème. Alors écoutez, moi je suis atteint d'une myopathie à central-corps, donc une myopathie génicale, mais c'est une maladie non dite dégénérative. Donc il n'y a pas d'évolution dans le temps, donc c'est quand même un point positif. Donc c'est atteint les muscles, donc je finis avec une insuffisance musculaire, d'où mon handicap. Appompagné d'eux aussi, ben voilà, j'ai fait la totale, j'ai eu un myopathie. Ah, je fais le thoracique. D'accord. Donc ouais, non, mais j'ai fait la totale, tu vois. Histoire de, voilà. Oui, tu t'es dit, le package en entier, c'est mieux. Voilà, tu vois, ça aurait pas été drôle sinon. Exactement. Mais donc voilà, après, moi, le point positif, c'est qu'au niveau du gaming, ça n'a pas d'impact, vraiment, dans le gaming, parce que, ben, j'ai une motocité, voilà, quasi parfaite de mes membres supérieurs. Ok. Donc j'ai pas de soucis vis-à-vis du gaming. On va dire, c'est plus dans le, peut-être éventuellement la fatigue, étant donné que, ben, de par le manque de muscles, forcément, ben, t'as pas la même endurance, on va dire. Ouais, tu vas potentiellement t'épuiser un peu plus vite, du coup. Voilà, mais après, en ce moment, ça a pas vraiment été un frein à moi, au contraire, enfin, voilà, le jeu vidéo m'a accompagné depuis X années, depuis la messe, la Nintendo, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, ça a été ma passion, et ça a l'air encore. Oui, c'est pour ça, du coup, que tu te lances dans l'aventure Twitch, parce que, pour pouvoir partager un petit peu cette passion, forcément. Ben, en fait, c'est un tout, si je peux me permettre, et en fait, le streaming, pour moi, c'est un tout, c'est qu'il faut savoir que j'aime beaucoup les gens, de base, j'aime beaucoup aller vers les gens. D'accord. Pour pouvoir discuter de tous les sujets, et même, pour prendre le handicap, afin de faire passer quelques messages, comme quoi, le handicap, faut pas en faire une barrière. Tout à fait, c'est pas une barrière, en effet. Mais je peux comprendre, attention, je peux comprendre les impréhensions que certaines personnes peuvent avoir, mais justement, le fait de me lancer dans le Twitch, c'est aussi avec l'idée de casser ces barrières, et de montrer que, justement, ben, je suis une personne à part entière, entre guillemets, même si c'est pas trop le mot, mais normale. C'est-à-dire que, voilà, je déconne, je bois, je... Ben voilà, je suis un être bas, je... Voilà. D'accord, ouais, en effet. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté du... J'aime pas le mot normal, moi non plus, c'est un mot que j'aime pas spécialement, parce qu'en fait, la normalité... Elle existe pas. Elle existe pas vraiment, en fait. Personne n'est normal, même, c'est ce qu'on appelle les valides, aujourd'hui. Un valide, en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui va être forcément normal, puisqu'il va y avoir des centres d'intérêts différents d'une autre personne, des façons d'agir différentes d'une autre personne, et donc, pour moi, la normalité n'existe pas spécialement. Donc, en effet, je comprends pas parfaitement. La normalité, c'est subjectif. Complètement. C'est, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce mot-là, parce que c'est pas vraiment le mot adéquat pour pouvoir, justement... Et puis, c'est aussi contre-productif, parce qu'on veut faire en sorte de pas, comment dire, nous différencier des autres. Et le fait, justement, de mettre des mots pour nous différencier, bah, ça va à l'encontre de nos idées. Complètement. C'est exactement ça. C'est vraiment en faisant une différenciation. Et c'est aussi une autre chose. J'en parlerai, par contre, beaucoup plus tard, parce que c'est un sujet très, très lourd. Mais, en effet, les mots comme normaux, comme valides, ou comme andis, ou des choses comme ça, sont des choses qui vont faire des différenciations, qui vont pas aider du tout, en fait, et poser un malaise, en fait, et un mal-être même, voire même un fossé, pour aller jusqu'à dire fossé, entre deux types de personnes qui, pourtant, au final, sont identiques, puisqu'elles vont avoir des centres d'intérêt communs, des passions communes, voire même des façons de vivre communes. Tu disais, pour le coup, que t'as pas de besoins spécifiques au niveau gaming, ce qui fait que si on te met une manette en main, techniquement, t'es une personne identique à n'importe quel autre streamer. Ah, bah, tout à fait, totalement. Et c'est pour ça, voilà. Et dans le temps, j'ai fait beaucoup de rencontres, et justement, au moment de dire que j'étais en situation de handicap, ils ne savaient pas quoi. Donc, c'est un peu la surprise, tu vois. Bien sûr. C'est un peu la surprise, parce que voilà. Moi, l'handicap, ça fait partie de ma vie, mais ça va être un peu bizarre pour certains, mais moi, pour moi, je ne suis pas handicapé. Oui, bien sûr. Je ne vois pas l'handicapé, tu vois, ce que je veux dire. Du coup, voilà, moi, je vis comme n'importe qui. Enfin, je fais les mêmes choses que n'importe qui. Il y a forcément certaines choses qui me sont inaccessibles, forcément. Bien sûr. De par un handicap. Mais toutes les autres choses, je vous les fais, et ça se passe, voilà, naturellement possible. Et comme je l'ai dit, j'ai un certain atout, c'est celui d'être extrêmement sociable, en fait. Donc, du coup, ça aide aussi. Ce qui est un gros avantage, notamment sur Twitch, pour le coup, et même dans le gaming en général, puisque même si on croit souvent, selon les clichés, que le gaming, c'est quelque chose pour quelqu'un qui est au fond de sa chambre et qui veut croiser personne, c'est tout au contraire. Ah, il se met de l'eau dans l'œil, ça n'a rien à voir. Tout à fait. C'est une ouverture vers le monde, en fait. Complètement. C'est une ouverture vers le monde. Complètement. Je voulais te poser une question, parce que, pour le coup, j'ai vu que tu faisais partie de la structure Athletec, c'est ça ? Je ne me suis pas trompe au niveau de l'ion. Athletec. Alors, en fait, premièrement, qu'est-ce que c'est ? Et deuxièmement, quel est ton rôle, en fait, dans cette structure ? Alors, Athletec, c'est une structure e-sportive. D'accord. Donc, e-sportive qui a été fondée par quatre membres, quatre membres passionnés, dont, parmi ces membres, il y a Muit Bezoch, qui est un joueur de Ligue 1. Ok. Voilà. Il y a Tequila, Jérémy Gérardot, qui est un ami de moi, en frère, pour moi, qui est aussi fondé à terre. Ok. Il y a Vinch et il y a Speaks. Donc, Vinch, c'est un joueur de foot, un joueur de FIFA, pardon, et Speaks, je te broche. Voilà, c'est vraiment un projet humain, avant tout. Et pour répondre à la deuxième question, qui est comment je vais rejoindre, enfin, quel est mon rôle, par exemple, quel est mon rôle au sein de l'Athlétec, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Eh bien, en fait, mon rôle au sein d'Athlétec, c'est de pouvoir apporter, donc, mon aide au niveau du développement de la web TV, parce que l'Athlétec a une web TV, elle a une web TV, et du coup, elle souhaite, justement, proposer divers contenus, divers contenus, et non pas uniquement de l'histoire, donc c'est vraiment assez vaste, et du coup, ben voilà, de parler connaissance, etc., et comme je disais, c'est un ami qui fait partie du projet, étant donné qu'on a les mêmes idées, les mêmes principes, du coup, c'est une... forme de logique pour lui de faire appel à moi, quoi. Ok. Tu as une formation, quelque chose pour ça, ou c'est vraiment parce que c'est un ami et que vous aviez des centres d'intérêt commun pour le jeu vidéo, vous vous êtes dit, ben on va faire ça ? Non, c'est un ami, en fait. En fait, c'est un ami que je connais depuis de longues années. Ok. Je ne sais pas, je dis que c'est pas mon frère. On a été à la tête d'une structure très sportive qu'on avait créée il y a quelques années qui s'appelait Témouze, qui est dans nos histoires, et après on a été... On a travaillé pour... Enfin, on a travaillé, on a collaboré pour différentes structures. On a été chez Epsilon, on a été chez la structure du FC Nantes. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu il n'y a pas longtemps que le FC Nantes a maintenant sa structure complète e-sport. Oui, ça fait un moment déjà. D'accord. Et récemment, on m'a été chez la S-Monaco. D'accord, ok. Pour le coup, tu as pu croiser quelques personnes que je connais bien du coup, à la S-Monaco. On a un bagage, on va dire. Oui, j'imagine. On a un bagage, du coup, c'est pour ça que le projet de CETEC, c'est un projet que nous, déjà, dans notre tête, on avait imaginé et qui aujourd'hui, grâce aux quatre fondateurs, a pu voir le jour. Ça fait vraiment plaisir. Oui, en effet. C'est une structure, je me permets quand même la question, c'est une structure dans laquelle, toi, tu veux inculquer une partie, peut-être un petit peu handicap ou ce n'est pas spécialement au projet ? Alors, justement, c'est aussi le but d'Athlète Park. D'accord. Les idées d'Athlète Park, c'est de faire passer certains messages. Ok. D'accord ? Et c'est pour ça que j'avais récemment fait une émission sur le handicap. Ok, cool. Justement, sur... En fait, le but, c'est de pouvoir démocratiser un peu à l'handicap et pouvoir montrer que, justement, ce qu'on dit en triangule, c'est que, justement, on souhaite montrer que l'handicap, en fait, c'est que physique et au-delà de ça, on reste une personne à part entière et qu'on peut tout à fait faire les mêmes choses que les personnes, pour reprendre ton terme, valides. Tout à fait. C'est pour ça que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et c'est honoré et puis d'avoir eu de pouvoir avoir ma place au sein de cette future. Oui, bien sûr. Surtout que, pour le coup, comme tu le dis, vous avez un bagage qui est assez conséquent. C'est un projet qui est assez ambitieux, qui a l'air plutôt sympa. J'avais commencé à regarder un petit peu, bien évidemment, avant de te poser la question. Et du coup, c'est vrai que, pour le coup, j'imagine que ça doit être super sympa de faire partie de cette aventure. Ah, mais totalement. Et puis voilà, si, ça me partage les mêmes idées. Donc, c'est ça qui est cool. On avance tous dans la même direction. Et c'est ça qui est hyper motivant. Oui, c'est vrai que, pour le coup, je comprends que ça doit apporter une certaine énergie, une bonne motivation et c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt cool. Pour le coup, tu disais que tu te lances un peu dans le streaming. Bon, maintenant, ça fait quand même quelques temps que tu t'es lancé, non ? Donc, je me suis lancé le 27 juillet. Oui, donc ça fait maintenant cinq, six mois. D'accord, OK. Voilà. Qu'est-ce que t'en attends en fait de cette aventure dans le streaming ? Qu'est-ce que t'en attends même d'ailleurs quand tu lances un jeu ? Qu'est-ce que t'espères de cela ? De la détente, du challenge, peut-être juste du fun, du rire, des échanges avec des gens ? Qu'est-ce qui, toi, te motive à lancer un stream, un jeu ? Alors, pour moi, c'est un peu... Ça va déjà dépendre du jeu. Oui. C'est avant tout, moi, quand je lance un jeu... Voilà, par exemple, on ne sait que lui. FIFA, par exemple, c'est un jeu sur lequel je vais chercher un petit peu le challenge, tu vois ? D'accord. Le challenge, les résultats. Mais avant tout, quand je lance un stream, ce que je souhaite avant tout, c'est de pouvoir déconner, partager, être sérieux aussi, avoir des moments sérieux avec la communauté afin de pouvoir, voilà, de répondre au maximum de questions. Justement, toujours avec cette démarche dans ma tête, de me dire, voilà, j'ai envie, essaie de faire ce que tu peux pour faire avancer pour mettre des tâches aux préjugés vis-à-vis du handicap, tu vois ? Même si ce n'est pas un sujet, il faut me dire, que j'aborde à tous mes streams, mais c'est juste de manière générale, c'est de la monoptyche, en fait. De la monoptyche, c'est de pouvoir faire bouger tout ça et passer de super moments de rigolades, enfin, de se prendre la tête et véhiculer que du positif, que du positif. Oui, je comprends. C'est vraiment pouvoir inculquer un petit peu de bienveillance, de bien-être, pouvoir partager des bons moments avec des personnes. Bien sûr, et il me le rend bien. Oui, bien sûr. Il me le rend bien et c'est ça qui est ouf. J'ai eu l'occasion de passer sur tes streams, en effet, c'est ultra bienveillant, c'est bourré de rigolades, c'est super sympa. Si pour le coup, à toutes les personnes qui sont dans le chat et qui ne connaissent pas encore M. Gizmo, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. C'est super intéressant. Je mettrai bien évidemment les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. T'es curieux un petit peu de l'histoire parce que pour le coup, Athletec, c'est une structure e-sport. Mais toi, est-ce que t'es curieux de l'e-sport ? Est-ce que tu suis des compétitions ? Bien sûr. Parce que l'e-sport, j'y étais depuis des années dedans. D'accord. Moi, j'ai fait de l'e-sport FIFA. J'ai fait de l'e-sport FIFA. Donc du coup, je sais ce que c'est que le stress, les compètes, etc. Les moments de défaite, tout ça. Et du coup, l'e-sport, c'est vraiment une discipline que je suis depuis un moment, même sur différents jeux. Même des jeux auxquels je ne joue pas, je vais suivre. D'accord. Parce que c'est le côté e-sportif que j'aime beaucoup. C'est le côté univers de la compétition. Et voilà, j'ai vraiment un oeil vraiment intéressé sur l'e-sport. T'as fait un petit peu de l'e-sport sur FIFA. Aujourd'hui, il y a une scène que t'aimerais bien rejoindre ou suivre un petit peu de plus près en tant que coach, manager, joueur peut-être ? Non. FIFA en fait, vraiment FIFA. Pour moi, je m'estime à être à la retraite. Mais c'est plutôt en tant que coach. D'accord. C'est vraiment hyper intéressant à faire. Parce que voilà, quand t'as avec ça, quand c'est pas toi qui as la manette, t'as pas la même analyse que celui qui joue. Exactement. c'est ça qui est cool et de pouvoir justement coacher, pouvoir donner quelques petits tuylons aux joueurs, pouvoir les peler dans ces moments de week-end et compagnie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Surtout que toute la partie coaching, en fait, c'est une partie qu'on voit beaucoup moins. C'est une partie qui est beaucoup plus, on va dire, floue pour beaucoup de spectateurs du sport et pour le coup, en effet, tu parles de la partie remonter le moral d'un joueur dans les moments difficiles, tu parlais de la défaite tout à l'heure, c'est quelque chose d'ultra important savoir gérer la défaite et c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre naturellement, il faut quelqu'un souvent pour nous l'apprendre. En fait, c'est le travail de l'ombre, on appelle ça le travail de l'ombre qui est un peu sous-estimé à mon goût, même si au fil du temps, on voit qu'il est mis de plus en plus en avant et c'est plutôt positif mais c'est vrai qu'il y a un rôle hyper important parce qu'un joueur peut rapidement perdre une chance sur lui et perdre une chance sur soi, c'est ce qu'il y a de pire dans l'histoire parce que pour pouvoir rebondir, croyez-moi que c'est compliqué. C'est pas le mental, c'est compliqué. C'est clairement pas simple, en effet, j'ai eu l'occasion d'en discuter pas mal avec quelques joueurs, même aussi avec quelques coachs et en effet, très souvent, en fait, quand un joueur ou une équipe même est sur une pente descendante, c'est souvent un effet snowball, comme on dit dans le jeu vidéo, un effet boule de neige qui fait qu'une défaite va entraîner une défaite, va entraîner une défaite et va entraîner une perte de confiance et très souvent, c'est dans ce moment-là que ce qu'on va appeler les coachs mentaux sont les plus importants mais même plus loin qu'un coach mental, il y a tout simplement le coach classique, le head coach qui doit être là pour pouvoir reprendre son équipe et c'est vrai que je comprends ton attrait pour ce côté-là, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré et c'est vrai que c'est un truc que j'aurais beaucoup aimé faire. Pour le coup, je préfère faire des interviews, c'est quand même beaucoup plus dans mon truc mais c'est pas mal. C'est un milieu plutôt cool et il y a aussi l'aspect hygiène de vie pour des joueurs parce qu'en fait, on a tendance aussi à le mettre des joueurs mais un joueur qui n'a pas une bonne hygiène de vie ne pourra pas être performant comme il faut. C'est comme un vrai sport au final. Ça lui ressemble au niveau mental, je parle vraiment. Mentalement, si vous n'avez pas une hygiène de vie limite irraprochable, ça se ressentira dans vos performances automatiquement. Complètement. Même si je vois exactement où tu veux en venir, est-ce que tu peux développer ton idée sur l'hygiène de vie ? C'est ultra intéressant. Alors moi, l'hygiène de vie, pour moi, je veux avoir, c'est avoir un rythme de sommeil vraiment régulé. D'accord. Vraiment avec un planil, des horaires à se coucher à pas d'heure et vraiment avoir un rythme de vie bien rythmé. D'accord. Et avoir aussi donc un rythme alimentaire sain. D'accord. Sain et voilà. Pour moi, c'est ça, une hygiène de vie quasi irraprochable, c'est ça. Et aussi, si possible, bien sûr, c'est possible, faire du sport. Oui, bien sûr. Faire du sport, c'est quelque chose qui permet d'entretenir le corps. Et il ne faut pas croire, mais dans le jeu de vidéo, ça y joue. C'est compétent. Ça y joue énormément parce que je vous dis, le cerveau, il fonctionne comme ça. si votre corps, il n'est pas, il n'est pas, comme on dit, dans un état optimal, le cerveau, il va le ressentir et ça va se ressentir dans votre gameplay. Forcément, vous allez avoir tendance, par exemple, à vous énerver beaucoup plus vite, à perdre patience. et toutes ces compétences, elles sont indispensables pour pouvoir réaliser les performances. Je suis totalement d'accord avec toi. Je crois que tu viens de t'offrir un petit peu une place dans une autre vidéo qui va arriver sur YouTube, mais je dis ça, je ne dis rien, ce n'est pas grave. Ce moment va être réutilisé. Ce n'est pas grave, au contraire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que, on va sortir un petit peu de l'aspect e-sport, pour le coup, on va revenir un petit peu sur l'aspect Twitch. Est-ce que tu penses, toi, en tant que streamer, maintenant, depuis quelques mois, et quelqu'un d'habitué à Twitch, notamment, que Twitch met assez en avant les streamers handis ? Il n'y a pas de tag handis, par exemple. Tu sais, dans les catégories de stream, j'ai souvent constaté, à mon grand regret, qu'il n'y a pas de tag handis. Alors, moi, je vais prendre un peu, ouais, je... Pour moi, c'est bon, je dis bien. Bien sûr. C'est libre de parole. Ça m'engage que moi, moi, je n'aimerais pas avoir un tag handis. D'accord. Enfin, pour moi, pour ma personne. Pour ma personne, je ne parle pas de manière générale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas que le tag handis ne doit pas être sweet. Je dis juste que pour moi, je n'aimerais pas avoir ce tag-là, parce que justement, moi, déjà, ma démarche, c'était en sorte que, voilà, OK, quand vous me voyez, vous voyez une chandie, mais moi, je ne suis pas dans ma tête, en fait. Bien sûr. Donc, je n'ai pas envie qu'on me colle cette étiquette d'handis. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, voilà. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Et là même, je peux comprendre ceux qui le souhaiteraient. Maintenant, voilà, c'est un autre débat. Je pense qu'on pourra en parler des heures, parce que voilà, c'est… En effet. On pourrait aussi parler du téléton, on pourrait parler de quoi. Voilà, tout justement, tout ce qui est autour du handicap, de la manière de l'aborder, de la manière de véhiculer certains messages. Moi, je suis un petit peu… Voilà, je ne partage pas tout à fait les mêmes idées. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas… Après, tu sais, comme je dis souvent, les idées, c'est un peu comme les slips, tout le monde en a un et on a même le droit de le changer. Ce qui n'est pas plus mal, pour le coup. C'est qu'on n'est pas tous obligés de le partager et ce n'est pas plus mal. Et je suis plutôt d'accord avec le fait que tu dis, toi, tu n'aimerais pas le porter. Il y a d'autres personnes qui aimeraient le porter, en effet. Moi, très franchement, je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, c'est juste que ces derniers temps, j'ai constaté, par exemple, c'est juste un exemple et ça n'engage, attention, absolument rien, mais il y a un tag LGBTQIA+, sur Twitch. C'est une volonté de certains streamers de l'afficher, c'est une volonté d'autres de ne pas le mettre. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas aujourd'hui de tag en dit. Et après, pour le coup, je ne m'étais même pas spécialement posé la question de s'il y en avait un, est-ce que je le mettrais ? Et du coup, tiens, je me suis dit, pour démarrer la saison 2, et si on commençait par cette question, étant donné qu'on démarre sur Twitch, donc tu inaugures encore plus l'aspect Twitch, donc du coup, tu as le droit à la super question magique. Est-ce que moi, à mon temps, je peux te poser une... Bien sûr, vas-y, bien sûr. Et toi, est-ce que tu... C'est une question qui est en rapport à ce qu'on vient de dire, en rapport au tel. Est-ce que tu aimerais qu'on te catégorise comme streamer handicapé ou comme streamer, tu vois ? C'est compliqué parce qu'en fait... Oui, mais c'est vraiment ennuyé en fait. Oui, bien sûr. C'est vraiment la question. Après, moi, pour le coup, je suis très lié à un contenu handicap, donc ne pas... Ce serait difficile de ne pas dire que je suis lié au handicap. Pour ma part, en tout cas, pour ma part, entre les interviews... Est-ce que tu aurais besoin de cette équipe-là en fait ? Non, je ne pense pas que j'en aurais besoin parce qu'aujourd'hui, je me la suis créée moi-même et je n'en ai plus besoin. Mais en effet, en effet, pour le coup, tu as raison. Est-ce que vraiment, il y aurait besoin qu'elle soit là ? Non, pas spécialement. Vraiment pas. Parce que le problème, c'est toujours le risque de se mettre une étiquette et que celle-ci peut te poursuivre la vie en fait. Complètement. Elle peut être très rapide et du coup, ça peut t'imposer certaines barrières et t'enfermer dans quelque chose qui au final ne te correspond pas. Tout à fait. Moi, en fait, je parle de tout ça parce que j'ai un certain vécu aussi. J'ai un certain vécu qui fait que ça peut me permettre si tu m'accords. Bien sûr, bien sûr, je t'accorde le temps que tu veux. Tu es maître du micro. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est gentil. En fait, moi, de par mon expérience, j'ai vécu étant petit, une bonne dizaine d'années en centre de réducation pour l'indicapé. D'accord. Donc du coup, j'étais dans un milieu avec que des personnes handicapées. Donc, j'étais déjà mis de côté. Bien sûr. Oui, totalement. Donc du coup, en fait, c'est pour ça aussi que moi, j'ai un regard un peu différent c'est que moi, je ne veux pas être de nouveau remis de côté dans une catégorie. C'est pour ça que je te l'ai expliqué ceci afin que tu comprennes pourquoi j'avais autant d'inquiissances à ce qu'on est folle. Tu fais bien de recadrer par rapport à ta personne, à ta façon de penser. Au moins, ça explique et ça permet à tout le monde de comprendre plus profondément. En effet. Et puis, c'est surtout que voilà, c'est ce qui permet à tout un chacun d'avoir son avis sur les choses. C'est par rapport à nos expériences. Exactement. C'est ce qui fait notre façon de penser, exactement. Tu as complètement raison, c'est ton expérience qui fait que tu vas réfléchir d'une manière ou d'une autre. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Ok, ça marche. Merci au moins pour cette réponse avec la franchise la plus totale que tu pouvais nous faire. Allez, on va se déconnecter un petit peu Twitch, même si il y a des chances qu'on y revienne quand même parce que bon. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? C'est la question que j'aime beaucoup poser. Elle me fait beaucoup rire à chaque fois parce que j'ai eu tout type de réponse. J'ai eu tout type. j'ai eu le réveil, la fameuse réponse le réveil, tout le monde me l'a fait. Enfin, tout le monde. Beaucoup de monde me l'a fait. Mais qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves ? Qu'est-ce qui fait que tu te dis que ça va être potentiellement une bonne journée ? Alors déjà, qu'est-ce qui parle ? Je vais répondre à la question. Déjà, moi, je ne me laisse pas, c'est ma femme qui me lève. Déjà, par contre. Déjà. Et ensuite, moi, ce qui me... Voilà, justement, sans prendre un détail, le fait de me mettre lancé dans Twitch, de venir parler. Non, mais bien sûr, on a mis de ta combat de morceau. En fait, pour moi, c'était une renaissance. Dans le sens où j'ai eu vraiment l'impression de découvrir ma voix, en fait. Ma voix proche de l'air. Du coup, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est vraiment ça qui m'a forcément ma femme et mes enfants, bien entendu. Évidemment, évidemment. Il faut un équilibre. Un vieux de vie, il n'y a pas que la famille, il y a aussi le côté épanouissement personnel et ça passe par s'imposer certains objectifs et justement, Twitch est devenu l'un de mes objectifs. L'une de mes raisons de me donner encore plus dans ce que je fais. Donc, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je me lève le matin. J'ai plein d'idées, d'ailleurs. Souvent, le matin, je me réveille en buvant le café et j'ai plein d'idées qui popent d'un coup. Donc, voilà, c'est Twitch. C'est l'activité Twitch, le partage et c'est ça qui me booste. OK. Ouais, en effet, forcément, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Je connais ça aussi puisque j'essaie de créer des choses aussi. En effet, toi aussi, tu essaies de créer des choses. Je le répète pour le coup, mais si vous ne suivez pas encore M. Guizemot, je ne sais pas ce que vous attendez. Même là, on peut vous attendre deux minutes. Il n'y a pas de problème. On peut faire une pause dans l'interview le temps que vous alliez mettre un follow sur sa chaîne. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais allez voir ce qu'il fait. pour le coup, c'est top. Et en effet, je vois que tu essaies de faire des choses innovantes et c'est ce qui fait plaisir à voir. J'essaie. Je vais mettre une petite aparté. Il y a des personnes que tu suis avec lesquelles tu aimerais beaucoup faire quelque chose sur Twitch si on peut passer un message discret. Message discret. Ouais, c'est discret. Alors vraiment, je n'en ai pas vraiment... En vrai, moi, j'aime beaucoup le système. Je suis pas beaucoup. J'en suis vraiment quelques-uns forcément des Gotaga parce que de par leur contenu, de par leur évolition que j'ai pu suivre au fil des ans, j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais comme ça... Tu n'es pas obligé de répondre, attention. Non, mais je réfléchis et comme ça, vraiment... Je sais que je pourrais vraiment me marrer. J'en suis plutôt persuadé c'est avec des streamers comme moment. Moment, par exemple, je ne sais pas, c'est un streamer qui envoie des hommes positifs, je trouve. C'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de très cool. Il envoie vraiment des choses positives et je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne pourrais vraiment pas l'expliquer, mais je suis persuadé que je pourrais passer vraiment un excellent moment sur n'importe quel jeu parce que la plupart des jeux auxquels il joue, j'y joue plus ou moins. C'est vraiment un streamer qui me plaît et j'aime son côté naturel et ça fait plaisir. D'accord. C'est un peu dans l'univers twist, on n'a pas que des streamers naturels et voilà, c'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est ce qu'il faut. Il faut du naturel. Ok, pour le coup, China number one, moment, si tu passes par là, bon, c'est gentil. Tu sais quoi faire. Ok, ça marche. Pour le coup, c'est vrai que moment, c'est quelqu'un de très cool et son authenticité me fait beaucoup rire aussi. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Il dégage beaucoup de choses, de choses positives. Ouais, complètement. Moi, quand je fais un live, c'est ce que je veux en fait. Je ne veux pas avoir des personnes qui rachent, qui envoient des ondes négatives. Je ne suis pas je suis là pour me divertir, je suis là pour passer un bon moment. Voilà, la vie, elle est telle qu'elle est. Donc, on ne va pas aller vers des négatives de nouveau. Tout à fait. C'est sûr que quand on est là en live, qu'on prend le micro, la caméra, qu'on essaye de parler avec les gens, d'échanger avec les gens, si en plus de ça, on leur apporte des ondes négatives, des choses pas terribles, pas de bonne humeur et de la rage même, voire de la haine, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas du tout pour ça. Ouais, c'est pour ça aussi que ton contenu, par rapport à tes vidéos et tout, j'ai trouvé ça super cool. Merci, merci. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que tu m'as demandé, je t'ai dit, mais il y aurait pas tout ça. J'aime ce côté un peu intimiste quelque part. Ça, pour le coup, au niveau des questions intimistes, je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas mauvais. J'aime beaucoup parce que c'est ce que moi, je peux en faire, c'est que j'essaye de faire comme si on se voyait IRL, on buvait un café ou quoi ou je ne sais quoi et qu'on discutait quand on apprenait à se connaître. Ah bah... À travers les caméras interposées. La France sera un quartier sans Covid, je te jure que là, on serait déjà au bar en train de faire cette interview, ce serait beaucoup plus cool. Ce serait beaucoup plus cool. Mais bon, pour le coup, la France, c'est un pays finalement et en plus de ça avec le Covid, donc pour le coup, on n'a pas le choix. Eh bah écoute, pour le coup, on a été assez vite sur les questions. Je sais pas. Ouais, pourtant, ça va, ça va, j'ai connu pire, j'ai connu pire. Je vérifie parce que ma grande spécialité numéro 2, plutôt que d'oublier les questions, c'est d'oublier les questions. C'est-à-dire qu'en règle générale, ça m'arrive d'en sauter une, complètement, de complètement l'oublier. Sinon, il t'arrive d'oublier les questions ? Alors oui, il m'arrive, et même que des fois, même des fois, et ça va te surprendre, j'oublie les questions. Sérieux ? Je te jure que c'est vrai. Et c'est incroyable, franchement, et même moi, je me surprends parce qu'autant, d'habitude, je n'oublie pas les questions, mais des fois, eh ben voilà, ça arrive. Eh ben, j'oublie les questions. En fait, ça arrive à chaque interview, finalement. Là, pour le coup, c'est vrai qu'avec Twitch, je ne peux plus faire la joie du montage pour dire, non, là, je n'ai rien oublié. Là, maintenant, sur Twitch, vous allez le voir à chaque fois. Il n'y aura plus de coupure. Voilà, il n'y a plus de filet. C'est fini. Alors, autant, il n'y a plus de filet non plus pour les personnes que j'interview. Du coup, on peut entendre des trucs qui vont être assez incroyables. Autant, maintenant, même pour moi, je peux tout oublier. Ça peut être pareil. On appelle ça les aléas du direct. Ah là là, ça va être incroyable. On va vivre une grande saison. T'imagines que là, tu es quand même le parrain de la saison 2. C'est beau. C'est beau quand même. C'est quand même beau. Moi, je suis honoré. J'ai un parrain, c'est pas n'importe qui. J'avais une bonne marraine déjà en saison 1. Alors, saison 2, c'est quand même pas mal. Ça marche. Écoute, pour le coup, je vais te laisser le mot de la fin. Tu as le droit de dire absolument tout ce que tu veux dans la limite des règles de Twitch et de YouTube. Bien sûr, n'hésite pas à faire ta pub et à nous dire exactement où te suivre. C'est à toi. Alors moi, j'ai un peu du mal avec cette idée de pub parce que voilà, je ne suis pas là pour faire ma pub. Je suis là pour passer un bon moment avec toi. Vraiment. Et c'est vraiment le cas actuellement. Et c'est un plaisir pour partager. Un bon moment et ouais, c'est une belle découverte parce qu'on ne connaissait pas ce qu'il y a aujourd'hui. En vrai, on ne sait pas parler jusqu'à maintenant vraiment. Donc du coup, ouais, j'ai vraiment passé un super moment. Maintenant, je pense que voilà, comme on l'a dit, Just One Hand, c'est compliqué à dire. Dis juste Just, c'est bien. La plupart des gens disent Just. Comme disait Just, du coup, il vous a donné mon tweet, il vous a dit voilà, mon Twitter, à la limite, je peux vous donner mon Twitter, à la limite. C'est MrGizmo84. Voilà. Et voilà, moi, je peux dire de plus, moi, je suis là pour, tout comme Just, passer des bons moments avec le plus vrai possible. Voilà, sans artifices. Parce que voilà, on est tous humains avant tout. Donc, tout ce qui est artifices et compagnie, ça ne mène jamais bien loin. Donc, l'important, c'est d'être soi-même. Donc, d'être honnête et de pouvoir apprendre justement à partir du moment d'être soi-même, ça permet aussi de faire de belles connaissances comme c'est le cas avec l'Humas. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que, je vais rajouter une question, elle est bonus, mais j'en rajouterais même deux. Allez, soyons fous. Aujourd'hui, c'est jeudi, on y va, on balance tout. Oui, il n'y a plus de jours pour sous-balancer avec moi, ça c'est sûr. Est-ce que tu as un truc à nous teaser ? Un petit projet que tu as envie de nous teaser peut-être ? Une petite information discrète qu'on n'aurait pas encore ? Par rapport à Atletech, il y aura deux émissions à venir, oh, deux émissions à venir qui peut être sympa vraiment à regarder pour les technophiles déjà, pour la thème, et pour les fans de foot. Ok. Je ne pourrais pas en dire plus, mais voilà, ça peut être vraiment, ce qu'on a en tête, ce qu'on prépare, ça peut vraiment être intéressant, je pense vraiment, en tout cas, moi, j'ai hâte de vous le proposer et ce sera une des émissions en direct. Cool. ça sera cool et voilà, j'ai pris le goût à ça. Donc du coup, j'espère qu'en retour, ça vous plaira également. Est-ce qu'on a une petite idée de la date à laquelle on aura plus d'informations, voire même peut-être carrément le projet ? Alors déjà, il y a une émission qui arrive, l'une des deux émissions arrive le 26 janvier. Oh putain, c'est demain, c'est demain, c'est dans 20 jours, c'est dans 20 jours, notez-vous ça, 20 jours au moment où on enregistre pour YouTube, du coup, ce sera dans un peu plus d'une semaine. Là, ça vient bon, donc n'hésitez pas non plus de Twitch d'Athlitech ? Voilà, c'est ça, d'Athlitech, mais de toute façon, j'avais juste à venir sur mon Twitter, vous verrez les annonces et compagnie. Je vous assure que ça vaut le coup et ça fait vraiment sympa sur les thèmes qui vont être abordés, donc il y a un thème un peu plus sérieux qui est pour les technophiles, il y a un thème pour le foot, où là, on risque bien de rigoler. Voilà, c'est vraiment deux thèmes avec deux ambiances différentes. Ouais, complètement, deux salles, deux ambiances, mais au moins pour le coup, ça intéressera vraiment les personnes passionnées. Ok, alors, pour le coup, tu es le parrain officiel de la saison 2, tu vas aussi inaugurer la nouvelle question secrète. Wow ! Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu connaissais l'ancienne question secrète, pour le coup ? Non, je ne connaissais pas. Alors, l'ancienne question secrète, c'était ta musique de jeu vidéo préférée. Pour le coup, eh bien, les règles de Twitch sont passées par là et beaucoup de strikes YouTube aussi sont passées par là, du coup, je ne peux plus vraiment poser cette question. Du coup, je vais te demander ce que je vais appeler la Triforce. Tu vas me choisir, ta série préférée, et nous expliquer pourquoi, si tu veux ou non, tu as même le droit de ne pas choisir. Ton film préféré et ton jeu vidéo préféré. Wow ! Ouais, c'est incroyablement compliqué. Stronger Films, c'est un film préféré, parce que, ben, je suis un peu nostalgique. en fait, ils ont réussi à nous faire revivre des films des années 80. Ouais, en effet, avec cette hondurance un peu sympa, ouais. Ah ouais, non, mais ils ont vraiment bien réussi avec O'Kee, les Goolies et compagnie. Voilà, donc ça, c'est pour la série. Le film préféré, alors, le film préféré, vraiment un film qui m'a marqué profondément de part, justement, ben, par rapport à l'être humain, comme quoi l'être humain n'est pas parfait et peut changer, c'est américain historique. Ah oui, pour le coup, en effet, c'est, oui. Et du coup, c'est un sujet qui me tient vraiment à câble, justement, voilà, ça parle de différences. Oui. Il y a des différences, et du coup, vraiment, c'est un film vraiment marquant et que j'aime regarder de temps en temps, me re-regarder, parce que c'est une leçon de vie aussi. Tout à fait. Ça fait du bien. Surtout, c'est un peu d'actualité, encore. Ben, ouais, même plus que pas mal, ne serait-ce qu'hier avec les événements aux Etats-Unis qui, bon, c'est pas direct, mais ça reste comme un autre lié. Ça fait mal au cœur. Et pour le jeu vidéo préférée, alors, je vais pas faire très, comment dire, original. T'as le droit de pas être original. On sait tout ce que tu vas dire, FIFA. Voilà. Ah non, pardon, on sait tout ce que tu vas dire, PES. Et là, c'est le moment où tu te barres parce que t'as envie de me tuer. Non, même pas. Même pas, tu vois, parce que moi, je ne suis pas celui qui va gagner le conflant. Au contraire. Moi, j'ai voulu sur les deux. D'accord, OK. J'ai fait la PES League sur PS. OK. Normalement, il y a des années où on a emmené en LAN, on a emmené notre télé, notre console, parce qu'il y a la bonne époque. Et donc, les FIFA. Non, pour moi, c'est deux jeux qui m'ont leur place. Et moi, j'aime les deux jeux. Vraiment, donc, non, non. Je ne déclencherai pas de guerre interne. Tu n'auras pas envie de me boycotter par la suite. Bon, écoute, je suis content de ça. Je suis content de ça. Pas du tout. Ça marche. Pour le coup, j'avais fait... Moi, c'était quoi à l'époque ? J'ai fait PES aussi, je crois. Mais il y a longtemps, c'était sur PlayStation. Moi, je ne sais plus. Enfin bref. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque de PES justement où PES était maître dans les simulations. C'était, ouais, pour le coup, c'était du très, très bon jeu de foot. C'était du très, très bon jeu de foot. OK, ça marche. Eh bien, écoute, je te remercie énormément. Je rappelle qu'on peut te suivre sur Twitch, twitch.tv slash monsieurguizmo84, twitter at monsieurguizmo84. Tu as un planning ? Ah oui, je le diffuse régulièrement tous les week-ends sur mon Twitter. Donc moi, je stream le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà. Généralement, la majorité, c'est le soir de 20h à 23h. D'accord. Et le vendredi, en revanche, c'est de 15h à 18h. OK, ça marche. Comme ça, on sait exactement à quel moment te suivre. Pour toutes les personnes sur YouTube, je vous invite non seulement à évidemment vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines interviews de Hey avec toujours plus d'invités exceptionnels et vous le savez. Et bien évidemment aussi sur Twitch si ça vous intéresse. Vous retrouvez bien évidemment la totalité de cette interview pour les personnes actuellement sur Twitch, sur YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt. Encore, merci énormément monsieurguizmo pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous, merci à toi. Et c'était vraiment un grand plaisir. C'était un pur plaisir et j'espère qu'on aura même l'occasion d'aller, allez, espérons, pourquoi pas, aller jouer ensemble sur un jeu à l'occasion. Ah mais avec grand plaisir, au contraire. C'est un très grand plaisir. A très bientôt, bonne soirée à tous, ciao, bye bye. Ciao.